Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Broderick. C'est une affaire qui a été très très médiatisée dans les années 90 et qui est encore aujourd'hui très connue, peut-être moins en France mais si vous avez regardé la série Dirty John sur Netflix et bien elle a été inspirée de l'affaire que je vais vous parler aujourd'hui. C'est une histoire qui parle de tromperie et notamment d'une guerre sans fin entre un ex-mari et une ex-femme. Une guerre qui, comme vous l'avez compris, a fini au drame. Aujourd'hui, la personne qui a commis les meurtres est dépeinte de deux manières différentes. Une personne violente, acerbe et dangereuse, et d'un autre côté, une victime. Vous me direz votre opinion en fin de vidéo. Commençons sans plus tarder. Betty Broderick est née le 7 novembre 1947. Elle grandit à S. Shaster à New York et elle est la troisième d'une famille de six enfants. Ses parents possédaient une entreprise de plâterie, ils étaient décrits comme stricts. Ses parents lui disaient que son rôle dans la vie était devenir une bonne mère et une bonne épouse. En 1965, Betty, qui est alors âgée de 17 ans, rencontre son futur mari Dan Broderick à l'université lors d'un match de football. C'est Dan qui a abordé Betty. Ils ont rapidement commencé à sortir ensemble et peu de temps après, ils se sont fiancés. Le couple s'est ensuite marié le 12 avril 1969. Pour leur lune de miel, ils sont partis faire une croisière dans les Caraïbes. Et à leur retour, Betty était enceinte de leur premier enfant, une fille qu'ils ont nommée Kim. Elle en suit donné naissance à trois autres enfants. Une autre fille nommée Lee, puis deux garçons, Daniel et Reed. Ils ont aussi eu un autre enfant, un autre garçon, mais malheureusement, il est mort quatre jours après sa naissance. Durant les premières années de vie commune, Betty occupait plusieurs emplois, tout en subvenant aux besoins de sa famille, tandis que son mari Dan poursuivait ses études. Dan a ensuite obtenu son diplôme de médecine, mais il n'a pas voulu poursuivre ses études dans ce domaine. Il a voulu faire du droit, alors il s'est inscrit à la faculté de droit de Harvard. À cette époque, ce n'était pas du tout facile, notamment au niveau financier, mais Betty continuait à soutenir sa famille à bout de bras en cumulant plusieurs emplois. Elle faisait notamment du porte-à-porte dans son quartier pour vendre des produits style Tupperware, tout en portant ses jeunes enfants dans ses bras. En 1973, Dan obtient son diplôme en droit. La famille déménage alors à La Joia, à San Diego, en Californie, où Dan y a aussi trouvé rapidement un travail. Il a été embauché par un cabinet d'avocats. Alors, l'argent n'arrive pas tout de suite, son salaire est assez maigre. Betty continue alors à travailler pour compléter les revenus du couple. Elle encourage ensuite son mari à se mettre à son compte, ce qu'il fait. Il quitte donc le cabinet d'avocats en 1978 et ouvre son propre cabinet. Et il devient rapidement un éminent avocat à succès en Californie, gagnant maintenant plusieurs millions de dollars. Après plusieurs années de sacrifice et de travail acharné, les Broderick avaient réussi. Betty arrête alors de travailler, et le couple devient habitué des cercles sociaux de San Diego, et mène une vie de plus en plus aisée. Ils embauchent même une femme de ménage pour aider Betty à la maison. Au niveau financier, donc on peut voir maintenant que tout roule pour les Broderick. Par contre, maintenant, c'est l'ambiance qui est compliquée à l'intérieur du couple. Au fil du temps, leur mariage commence à se détériorer. Betty commence à se sentir rejetée au second plan. Dan devenait en fait un père et un mari absents. Selon elle, il passait beaucoup trop de temps à travailler, mais également à vouloir socialiser avec ses collègues avocats. En fait, il devenait littéralement obsédé par son statut social. Il arrivait au travail à 5h du matin tous les matins, et passait de nombreuses soirées après la fermeture du bureau, avec ses associés dans des bars. Donc Betty le voyait très peu. Il y a ensuite également eu des soucis sur la façon dont l'argent était géré. Par exemple, Dan réprimandait constamment Betty pour ses achats de meubles ou de vêtements. Dan commence également à changer d'apparence. Il échange ses lunettes contre des lentilles de contact, et il subit même une opération pour changer la forme de son nez. Une lettre a ensuite été retrouvée, une lettre qui a été écrite par la femme de ménage envoyée à sa famille, et dans cette lettre, elle explique qu'elle n'aime pas son employeur. Elle décrit Dan comme froid et hostile, et comme une personne qui intimide sa femme. Selon le témoignage maintenant d'un voisin, Betty semblait également avoir peur de son mari. Puis un jour, une fête est donnée par des amis avocats. Une fête à laquelle Dan et Betty sont invités. Et lors de cette fête, à un moment, Betty entend son mari dire à un ami, « N'est-elle pas belle ? » en parlant d'une jeune femme présente à cette fête. À l'automne 1982, Dan engage cette fameuse femme pour être son assistante juridique, même si elle n'a aucune expérience dans le domaine juridique. Elle s'appelle Lina Kolkena et elle est âgée de 21 ans. Et en fait, c'est une ancienne hôtesse de l'air de Delta Airlines, et elle s'est fait licencier de ce travail, car en fait, apparemment, lors d'un vol en avion, elle se serait assise sur les genoux d'un passager. Je n'ai pas plus de détails, je ne sais pas comment ça s'est produit exactement, mais cette scène, en tout cas, elle a choqué certains passagers qui ont signalé son geste, ce qui a donc conduit à son licenciement. Dès octobre 1983, Betty commence alors à être méfiante et elle soupçonne son mari d'avoir une liaison avec son assistante. Mais Dan nie. Pour autant, oui, il a bien une liaison avec Linda. De son côté, Betty commence à se demander si elle est peut-être paranoïaque. Ses amis, eux, la rassurent en disant que Dan n'est pas le genre d'homme à tromper, sauf que plusieurs événements viennent prouver le contraire. Par exemple, à l'été 1983, Betty surprend son mari, caché dans une alcove du hall de l'hôtel, en train d'appeler son assistante lors d'un autre voyage, cette fois en Angleterre, eh bien, Betty découvre que Dan a envoyé des fleurs à Linda. Malgré ça, malgré tous ces faits plutôt accablants, Dan continue à nier. Il lui dit tout simplement qu'elle s'imagine des choses, qu'elle se fait des films. Sauf qu'un autre événement fait tout basculer. À l'occasion du 38 ou 39e anniversaire de Dan, eh bien, Betty se rend à son cabinet avec une bouteille de champagne et une douzaine de roses. Une fois sur place, la secrétaire prévient Betty que son mari est sorti, mais elle ne lui en dit pas plus, tout simplement parce qu'elle ne sait pas où il est parti. Betty décide alors d'attendre le retour de son mari à son cabinet. Pendant cette attente, elle remarque des millettes de gâteaux sur le bureau de Dan, ainsi que des bouteilles de vin vides et des ballons. Donc, elle comprend rapidement qu'il avait déjà fêté son anniversaire au bureau. Betty remarque aussi que le bureau de Linda est vide. Donc, elle comprend aussi que Dan est sorti avec Linda. Elle devient alors très en colère. Elle rentre chez elle et elle met le feu à tous les costumes de Dan. Plusieurs heures passent. Nous sommes maintenant le soir. Dan rentre chez lui et il ne dit absolument rien. Il ne se met même pas en colère quand il s'aperçoit que tous ses costumes ont été brûlés et il continue à dire que sa femme a une imagination débordante. Et il la nargue carrément. Apparemment, le soir, il fait en fait semblant de dormir et il marmonne le nom de Linda pour faire croire qu'il prononce son prénom dans son sommeil. En fait, selon Betty, Dan faisait en sorte de la forcer à divorcer que cette décision vienne d'elle et non de lui afin que lui soit toujours vu comme le bon gars, le bon mari. Mais finalement, en février 1984, Dan avoue enfin sa liaison et quitte le domicile conjugal. Pour le moment, c'est Betty qui a la garde de leurs quatre enfants et apparemment, selon elle, Dan refuse de les voir ou en tout cas, il ne les voit que très peu. Alors un jour, elle décide de les déposer de force devant sa porte. Elle les laisse comme ça sur le pas de la porte et elle part. Même si Dan n'est pas chez lui. Donc c'est un comportement quand même qui est assez dangereux et vous verrez que son comportement deviendra de plus en plus erratique, de plus en plus inquiétant et violent. Elle fera des choses vraiment dangereuses, surréalistes. D'ailleurs, le jour où elle a reçu les papiers lui indiquant que Dan souhaitait divorcer et le jour où la relation de Dan et Linda est devenue publique, c'est là vraiment qu'elle a littéralement craqué. Elle est devenue complètement submergée, envahie par la colère et plus rien ne l'arrêtera. Par exemple, un jour, alors que Betty est chez Dan pour voir ses enfants, eh bien elle voit sur le comptoir de la cuisine une tarte à la crème. Betty apprend que c'est Linda qui l'a achetée pour Dan. En fait, c'était sa tarte préférée. Alors Betty prend la tarte, elle monte à l'étage et elle la répond partout sur le lit de Dan ainsi que sur ses vêtements. Suite à cet événement, Dan a fait émettre une ordonnance restrictive contre sa femme pour l'empêcher d'entrer à nouveau chez lui. Sauf que deux jours plus tard, Betty est revenue et elle a lancé cette fois une bouteille de vin dans une fenêtre de sa maison. Et il y a eu de nombreux autres incidents comme celui-ci. Elle a laissé des centaines de messages obscènes sur le répondeur de Dan, elle l'a agressé verbalement, elle a ignoré les nombreuses ordonnances, elle a vandalisé sa maison de nombreuses fois. Par exemple, elle a passé un mur à la bombe, elle a cassé des fenêtres, elle a brisé de nombreux objets comme une télévision, etc. Tout au long du divorce, le comportement de Betty est devenu de plus en plus violent et Dan l'a traîné alors plusieurs fois devant les tribunaux. Je t'ai très important des choses à vous demander. Vous faites me marrant. Je vais te tuer. C'est un message à F***head et à la C***. Vous avez une merde de nerf de débrouiller les enfants sur le sidewalk et zoomer en dehors sans faire un attempt de communiquer avec moi sur mes plans pour le week-end. Nous sommes maintenant à Noël 1985. Linda et Dan ont emmené les enfants en vacances d'hiver donc Betty est toute seule pour cette fête. Malheureusement, elle n'a pas réussi à supporter le fait d'être seule durant Noël alors elle a fait une nouvelle fois irruption dans la maison de Dan et elle a déchiré chaque cadeau emballé au nom de Linda qui se trouvait sous le sapin. Après cet événement, Dan et Linda ont déménagé. Et il faut savoir que la maison où vivaient Dan et Linda jusque maintenant, c'était la maison où vivaient à l'époque Dan et Betty et lorsque Dan a déménagé, il a voulu vendre l'ancienne maison. Betty est devenue alors encore plus enragée. Elle ne voulait absolument pas vendre la maison dans laquelle elle avait vécu mais Dan a réussi à la vendre sans le consentement de son ex-femme grâce à une ordonnance du tribunal. Même si cette maison leur appartenait à tous les deux finalement. Betty a obtenu sa part de la vente oui mais elle, elle ne voulait pas la vendre donc elle ne décolérait pas. Alors un jour, elle a foncé avec sa voiture sur la porte d'entrée de la nouvelle maison de Dan alors que les enfants étaient à l'intérieur à ce moment-là. Alors cette fois, Dan en a vraiment eu marre, c'était trop. Il a sorti Betty de la voiture et l'a apparemment giflé. Betty a ensuite été emmenée dans un hôpital psychiatrique. Je ne vais pas vous citer tous les événements qui se sont produits mais il y en a eu vraiment des centaines durant 4 ans jusqu'au jour du drame. Le divorce fut vraiment très long et très compliqué. Et aussi, Betty a estimé qu'elle avait eu des bâtons dans les roues à cause de l'influence de Dan en tant qu'avocat. En fait, Dan, comme vous le savez, c'est un avocat vraiment très populaire. Il était aussi président de l'association du barreau de San Diego et beaucoup d'avocats alors refusèrent de représenter Betty dans ce divorce. Elle a eu du mal à trouver un avocat pour la représenter. Dan a aussi obtenu la garde exclusive de leurs 4 enfants donc Betty a également pensé qu'il avait usé de son influence pour en obtenir la garde. D'ailleurs, j'ai une pensée particulière pour les 4 enfants du couple. Ils ont subi la bataille de leurs parents. C'est clairement le mot. Ils ont subi surtout que Betty a vraiment été très très loin. Elle a sombré peu à peu dans la folie même je dirais dans l'hystérie. La tromperie, les mensonges et le divorce l'ont traumatisé c'est vrai mais pendant les 4 années du divorce elle n'a rien lâché et elle a harcelé Dan et Linda chaque jour. Elle est vraiment devenue instable et dangereuse. Elle n'hésitait pas à insulter Dan devant les enfants. Elle a commencé à délaisser ses enfants. Les enfants entendaient leur mère traiter leur père et leur père traiter leur mère. Donc les filles se sont lentement tournées vers la drogue et les fils étaient apparemment au bord du suicide. Beaucoup de personnes ont alors demandé au couple de faire une trêve pour le bien des enfants mais malheureusement ça ne s'est jamais fait. Sous-titrage ST' 501 Le divorce est officiellement prononcé en 1989 4 ans après que Dan en ait fait la demande. Nous voilà maintenant le 22 avril 1989 10 jours après ce qui aurait été le 20e anniversaire de mariage de Dan et Betty et bien c'est Dan et Linda qui se marient. Et Linda est vraiment inquiète pour son mari à cause du comportement de Betty alors elle incite Dan à porter un gilet pare-balle pour leur mariage. Le jour de la cérémonie Betty ne se présente pas le mariage se déroule alors sans incident. Nous voilà maintenant sept mois après le mariage le 5 novembre 1989. Betty Broderick se rend en voiture chez Dan et Linda. Il est 5h30 du matin. Betty utilise une clé qu'elle a subtilisée dans le sac à main de sa fille Kim pour s'introduire dans la maison. Elle monte ensuite les escaliers et alors que le couple est en train de dormir elle les tue tous les deux. Linda est touchée à la tête et à la poitrine la tuant sur le cou quant à Dan lui il a été touché uniquement à la poitrine et il n'est pas mort sur le cou il a d'ailleurs tenté d'attraper le téléphone mais Betty l'en a empêché et apparemment elle s'est mise à parler avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Dan allait fêter son 45e anniversaire et Linda avait 28 ans. Après les meurtres Betty contacte sa fille Lee puis elle se rend à la police. Parlons maintenant de son procès. Il y a eu deux procès et ils ont été très très médiatisés il y avait des journalistes et la télévision. Lors de ces deux procès Betty a expliqué qu'elle n'avait jamais prévu de tuer Dan et Linda que ce n'était pas prémédité. Elle expliquait qu'elle s'était initialement rendue chez eux pour que Dan l'écoute et que s'ils ne voulaient pas l'écouter et bien elle se suiciderait. Elle déclare ensuite qu'elle a été surprise par Linda qui s'est réveillée et qui s'est mise à crier alors c'est à ce moment-là qu'elle a tiré. Elle a ensuite expliqué que si elle ne s'était pas suicidée et bien c'est parce qu'elle n'avait plus de balle. L'avocat de Betty a lui affirmé qu'elle avait été une femme battue qui avait été poussée à bout par des années d'abus psychologiques et physiques de la part de son ex-mari. Il a expliqué que Betty a tout donné pour son mari pour sa famille qu'elle a été une bonne mère ainsi qu'une bonne épouse qu'elle a occupé durant une période cinq emplois en même temps pour subvenir aux besoins de sa famille qu'elle a soutenu et aidé son mari à progresser pour que au final et bien elle elle récolte que tromperie et mensonge surtout que son mari l'a quitté pour une femme bien plus jeune qu'elle et dans le même temps et bien il a aussi obtenu la garde exclusive de leurs quatre enfants donc ça n'a fait que renforcer davantage la colère de Betty l'accusation quant à elle a soutenu que Betty n'était pas du tout une femme battue et que malgré la situation malgré le divorce et bien elle recevait malgré tout de la part de son ex-mari 16 000 dollars par mois en pension alimentaire qu'elle avait aussi une maison à un million de dollars et qu'elle avait même un nouveau petit ami l'accusation a ensuite affirmé que le meurtre avait été planifié car Betty a en fait acheté l'arme du crime huit mois plus tôt et qu'elle avait aussi également pris des cours de tir aussi plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu Betty menacer de tuer Dan l'accusation a également fait la demande d'une analyse psychologique et cette analyse a déclaré que Betty était narcissique et souffrait de troubles de la personnalité histrionique il a aussi été dit qu'elle était dangereuse et incontrôlable et enfin l'accusation a parlé évidemment du harcèlement et des nombreux incidents et du vandalisme qu'elle a fait subir à son ex-mari avant les meurtres à la fin du procès le jury était divisé pour deux des jurés ce n'était pas un meurtre prémédité le jury n'étant alors pas unanime et bien le procès a été annulé Betty Broderick a été rejugée un an plus tard fin 1991 je ne vais pas trop m'étailler sur ce second procès car en fait il a été une répétition tout simplement du premier mais lors du second procès et bien le verdict par contre a été tout autre Betty Broderick a été reconnue coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré elle a été condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 32 ans actuellement elle purge sa peine à l'institution californienne pour femmes à Chino ses enfants ne lui rendent pas visite en prison mais elle voit un homme du nom de Brad White en janvier 2010 sa première demande de libération conditionnelle a été rejetée parce qu'elle n'avait tout simplement pas fait preuve de remords et n'avait pas reconnu ses torts en fait elle a expliqué n'avoir pas de remords car elle se considère tout simplement comme une victime elle a fait ensuite deux autres demandes de libération conditionnelle une en novembre 2011 puis une autre en janvier 2017 et les deux ont également été rejetées elle sera à nouveau éligible à une libération conditionnelle en janvier 2032 elle sera alors âgée de 84 ans c'en est fini pour cette affaire alors elle a été énormément médiatisée il y a eu de nombreux articles de nombreuses émissions et interviews sur cette affaire il y a plusieurs livres qui ont aussi été écrits sur son histoire il y a aussi eu un téléfilm sorti en 1992 puis une série Netflix a également été consacrée à cette affaire à la télévision Betty a été dépeinte de deux façons différentes alors j'ai vu le téléfilm en question et elle y est dépeinte comme une femme amère dangereuse qui harcèle son mari et qui en oublie et délaisse et manipule ses enfants par contre dans la série elle est plus dépeinte comme une femme qui a fait énormément de sacrifices pour son mari et qui malheureusement lui l'a remercié uniquement avec des mensonges avec une liaison extra-conjugale et avec un divance donc vraiment il y a deux camps celui où elle est décrite comme victime et l'autre où elle est décrite comme une femme dangereuse acerbe et même détestable dites-moi vous si vous avez vu la série ou le téléfilm et dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire en commentaire quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo